... Assalamu alaikum, je vous salue en arabe aujourd'hui pour bien introduire le sujet du jour. Nous allons parler du pèlerinage al-Amec, un rituel accompli par des milliers de musulmans de par le monde depuis plus de 15 siècles. En Arabie Saoudite, une fois sur place, cinq jours suffisent aux pèlerins pour mettre leurs pas dans ceux d'Adam, fondateur selon la tradition de la première Kaaba, puis d'Abraham et d'Ismaël, restaurateur de la seconde, et enfin de Mahomet, l'envoyé d'Allah qui reçut la révélation inaugurale au premier âge islamique de l'histoire. Alors, un retour aux sources de la foi, certes onéreux, mais qui engrange chaque année de milliers de nouveaux pèlerins. Pèlerinage al-Amec, sens et porté, c'est le sujet de la première partie de l'Union du Forum de cette semaine. Nos invités, je vous les présente. Je suis avec Eladidou, Mohamed Awal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes imam, allumé, et puis, il faut le préciser, vice-président de la Maison du Hadj. Que la paix d'Allah soit sûre. Merci beaucoup. Vice-imam de la Maison du Hadj. Oui, vice-imam de la Maison du Hadj. Voilà, ce qui est bien précisé. Avec nous également, Mamadou Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, Dieu merci. Vous êtes historien, journaliste, consultant en communication, islamologue surtout. Oui. Merci une fois encore de porter toutes ces casquettes et d'accepter d'être avec nous pour déblayer le terrain de la Mecque. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et je commence d'ailleurs avec vous. Remontez dans le temps. Peut-être utiliserez-vous plus vos talents d'historien que d'islamologue. Le pèlerinage, une pratique ancienne, ça date de très longtemps. On en parle de 15 siècles. Une pratique qui existait bien avant, Mahoumi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le pèlerinage à la Mecque, ce qu'on appelle le Hajj chez les musulmans, est une pratique qui a été instituée par l'islam. Mais la Kaaba, ce n'est pas le prophète lui-même qui la construit. Comme vous l'avez dit, c'est un édifice qui était là bien avant le prophète lui-même. Et il y avait des formes de pèlerinage qui se faisaient au niveau de la Kaaba elle-même. Mais ces formes de pèlerinage n'avaient aucune relation avec ce monothéisme qui était l'objet de la Kaaba dès l'origine. À un certain moment, les Arabes s'étant adonnés à l'idolâtrie, ont rempli la Kaaba avec des idoles. Et quand on faisait le pèlerinage, c'est des idoles qui étaient à l'intérieur de la Kaaba. Ce qui fait la différence avec le pèlerinage actuel, où la Kaaba est un cube qui est là, qui est totalement vide. Parce que parfois les gens se posent la question, il n'y a quoi dedans ? Il n'y a rien du tout. Mais c'est un symbole parce que quand les musulmans prient, quel que soit l'endroit où les musulmans se trouvent dans le monde, c'est vers cette Kaaba que les musulmans se dirigent pour accomplir la prière. Donc venir la voir, c'est quelque chose d'important pour quelqu'un qui depuis une trentaine, une quarantaine d'années prie, en se dirigeant vers cette Kaaba qu'il n'a jamais réellement vu, il pourra venir prier à 30, 40 mètres de la Kaaba. Donc c'est ça l'aspect historique. Une parenthèse, dans la mesure où vous l'avez souligné, la Kaaba était un centre d'adoration polythéiste. Est-ce qu'elle est tout à fait sainte encore pour avoir cette charge symbolique dans le passé ? Elle l'est parce que l'idolâtrie est venue trouver une Kaaba qui a été construite pour le monothéisme. La Kaaba n'a jamais été construite pour l'idolâtrie. Que ce soit la première construction, que ce soit la seconde avec Ibrahim et son fils Ismail, à chaque fois, l'objectif c'était le monothéisme. C'est pourquoi j'ai dit que quand, à un certain moment, les Arabes ont adhéré à l'idolâtrie, c'est eux qui sont venus mettre à l'intérieur de la Kaaba des idoles. De sorte qu'à l'ouverture de la Mecque, la première chose que le prophète a fait, c'est de faire sortir ces idoles de la Kaaba, parce que l'idole et monothéisme, c'est carrément deux choses qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur du même endroit. Donc, la Kaaba reste ce qu'on appelle la demeure de Dieu, la maison sacrée de Dieu. Sa sacralité ne part pas du tout. Elle a été, si je peux l'appeler ainsi, souillée à un certain moment. Et le prophète s'est chargé de redonner à la Kaaba sa vertu, qui était d'être un temple du monothéisme par excellence. Le pèlerinage, il est dit comme étant un des cinq piliers de l'islam. Le cinquième, est-ce que c'est le plus important, ou tous les piliers se valent ? Merci beaucoup. Mais bon, si vous me permettez d'arriver à ma question, je voudrais encore par rapport à la Kaaba. Oui. En fait, comme vous le savez, la Kaaba, c'est l'invocation de notre père Adam, qui a souhaité, qui a prié Dieu, que nous puissions avoir une telle construction sur terre, faire la tour et avoir aussi nos péchés pardonnés. Parce qu'au ciel, il y a aussi quelque chose comme ça qu'on appelle c'est-à-dire, c'est une maison, une construction que les anges aussi font tour. Bon, lui, comme nous tous le savons, il était au paradis, on lui a interdit des fruits, qu'il a truchés. Et donc, il sait que dans sa descendance, il y aura certainement des gens aussi qui ne seront pas en mesure de pouvoir se retenir face à certaines choses. Et donc, par rapport à cela, qu'est-ce que je prévois pour ma descendance lorsqu'un péché arrivait, il puisse faire et avoir leur péché pardonné. Et donc, bien sûr, il a fait des invocations. Et donc, lorsqu'on a vu, c'est-à-dire, il a prié Dieu et Dieu a accepté l'invocation. Et donc, c'est tout juste en bas de ce qui se trouve au ciel, là, que nous avons sur terre. Donc, c'est Abraham et son fils Ismaël, comme le dit le maître, qui ont construit la Kaaba. Et donc, avec cette Kaaba, les Arabes aussi connaissent la valeur. Et donc, comme tout le monde donne la valeur à sa religion, ont voulu loger leur divinité là-bas. Donc, c'est pourquoi il disait que cela a été souillé. Donc, il faut que ça soit clair, parce que dans votre question, est-ce que ça n'a pas été un peu souillé ? Effectivement, la place première, c'est une place qui est saine, c'est-à-dire, c'est un endroit propre et qui sont venus, n'est-ce pas, souillés. Donc, nous le faisons, il est venu pour assainir cela, le prophète de l'islam, et donc, par rapport au hajj, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est un pilier très important en islam, un pilier qui nous amène à l'accumoumourer, à revivre l'histoire des prophètes qui sont passés. Par exemple, nous sommes aujourd'hui dans le mois de Ramadan. Nous jeûnons là-bas, c'est le moment de la formation pour la piété. Parce que lorsqu'on fait le jeûne, on s'entraide, c'est une école pour la recherche de la piété. Mais lorsque vous finissez ça, vous rentrez à l'étape du pèlerinage, où vous vivez les actions de ceux qui vous ont précédés. Par exemple, l'Aqaba dont nous parlons, ça a été construit par Abraham et son fils Ismail. Il faut méditer les conditions de la construction. Qu'est-ce qui a été fait ? Il y a beaucoup de choses autour. Même dans ça, il y a... Il faut tourner autour cette fois ? Oui, il faut tourner autour cette fois. Et donc, en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui sont là-bas. C'est-à-dire les tours entre Safa et Marwa, c'est-à-dire il y a deux mondes où on fait des tours. C'est pour se rappeler. Ce n'est pas seulement aller faire des tours, simplement, sans toutefois méditer ce qui se passe là-bas. Nous avons Arafa, le pourquoi Arafa, il faut méditer. Et il y a les tours entre Safa et Marwa, c'est-à-dire les deux mondes, pourquoi il faut méditer. Vraiment, c'est un pilier très important. Mais comme nous le disons, il y a des conditions d'exigibilité et des conditions de validité. Donc, c'est un pilier, mais il y a des conditions sur qui c'est exigé. Oui, justement. Si c'est un pilier, Marwa, pourquoi il n'est pas obligatoire, selon le Coran ? En fait, dans les cinq piliers de l'islam, vous avez des piliers qui s'adressent à tout le monde. C'est le cas de la shahada, c'est le cas de la prière. Il n'y a aucune exception par rapport à ces piliers. Les trois autres piliers sont des piliers qu'on appelle des piliers conditionnels. Le pilier concernant la zakat, la zakat n'est prélevée que sur les biens de ceux qui ont déjà de quoi se suffire au point d'économiser. Et c'est une portion de l'économie qui est prise pour permettre à ceux qui n'en ont pas de pouvoir également souffler. Donc, ici, la condition a un caractère économique. Bien que la zakat soit un pilier, le musulman ne va pas se lever pour dire, je vais donner la zakat parce que je suis musulman, parce que dans le pilier, il y a une condition. S'il ne remplit pas les conditions, il va plutôt recevoir la zakat au lieu de donner la zakat. Même le mois de ramadan dans lequel nous sommes à des conditions, qui ne sont cette fois pas des conditions en termes de moyens, mais des conditions sur le plan physique, par exemple. Des conditions sur le plan santé. Et quand ces conditions ne sont pas remplies, bien que le jeûne soit quelque chose d'extrêmement important, la religion te dit de ne pas jeûner. parce que jeûner n'a pas pour objectif de créer du tort à l'organisme humain. Au contraire, il veut le réveiller, il veut le faire revivre à nouveau. Donc ici, il y a également une condition. C'est la même chose avec le pèlerinage à la Mecque, qui est le cinquième et le troisième, où il y a des conditions. Ici, la condition, c'est l'aspect financier qu'on voit le plus. Il faut avoir les moyens. Voilà. Parce que, surtout aujourd'hui, il faut prendre l'avion, il faut aller loger dans un hôtel, etc. Et ce n'est pas ça seulement. Je ne vais pas aller au pèlerinage en laissant ma famille dans des problèmes. Parce que simplement, je veux faire le pèlerinage. Je ne vais pas dire que je vais aller au pèlerinage alors que j'ai des dettes. Je dois à des gens de l'argent. C'est arrivé à terme. Au lieu de payer les dettes, je pars au pèlerinage. Donc, ici, il y a ce caractère argent qui est là, qui est une des conditions, plus l'état de santé. Parce que le pèlerinage est aussi une épreuve physique. Il faut être vraiment en forme. Sinon, ça va être difficile de l'accomplir comme il se doit. Donc, c'est ça qui fait que c'est un pilier. Il est important. Mais puisque pour aller à la Mecque, il faut des moyens. Si Dieu avait dit que tous les musulmans doivent aller à la Mecque, beaucoup de musulmans vont avoir des problèmes parce qu'ils ne remplissent pas les conditions sur le plan financier. Et c'est pourquoi, il faut le dire et le répéter, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas allé à la Mecque qu'il n'est pas musulman ou qu'il n'est pas un bon musulman ou qu'il ne pourra pas accéder aux paradigmes. Il ne faut pas que les gens fassent de l'abus dedans en voulant forcer. La prescription est accompagnée de conditionnalités. Il faut respecter également les conditionnalités. Mais est-ce que l'appréciation des conditions financières fixées pour aller à la Mecque, est-ce qu'elle n'est pas trop difficile à juger ? Parce que, va à la Mecque, qui a les moyens ? Surtout qu'on peut y aller, ça prend toute une vie. Donc ça veut dire que tout le monde peut se donner les moyens d'aller. Oui, en fait, pour les conditions, on a seulement touché que cet aspect financier. Sinon, d'abord, la première condition, il faut l'islamité, il faut que la personne soit musulmane. En dehors de ça, il faut... Être musulman, qu'est-ce que ça veut dire ? Être musulman, attester qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, Allah, unique, sans associer, et attester la prophétie du prophète de Mohamed Salachallah. Oui, l'attester, le dire, simplement, ça suffit d'être musulman. À ce micro, par exemple, si je dis qu'il y a un Dieu Krala, et que Mohamed est son envoyé, est-ce que ça suffit pour... Si vous êtes sincère par rapport à ce que vous dites, vous êtes devenu musulman. Oui. Si vous êtes sincère, si ça vient de votre cœur, voyez-vous ? Et donc, pour les conditions, comme je l'ai dit, il faut être musulman. Il n'y a pas d'initiation. Après cette confession, vous n'avez rien à faire au coin de votre mosquée, sous forme de baptême, pour consacrer la personne musulmane ? Voilà, voilà. En fait, pour devenir un musulman, il n'y a pas de protocole. C'est le cœur. Dieu ne regarde que le cœur. Si... Et peut-être la barbe aussi. Ah non. Non la barbe, non au voile, non au chapelet, non parce que je suis arabe, non parce que je suis noir, non parce que je suis... C'est Dieu qui nous a créés. C'est pourquoi il a dit quelque part, vous les hommes craignez Dieu qui vous a créés à partir d'un seul être. Quelque part, il dit, c'est nous qui vous avons créés, mâles et femmes. On a fait de vous des tribus et des communautés. Mais le plus noble, bon, les ta'arafou, pour que vous vous en reconnaissiez, mais le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux. Celui qui croit en moi. Donc, lorsque vous attestez qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que le prophète Mohamed est son messager, d'une façon sincère, vous êtes devenu musulman. D'accord. Deuxième condition. Deuxième condition. il faut que la personne soit raisonnable. Raisonnable parce qu'on a besoin de la méditation, on a besoin d'être sûr de ce qu'on fait. La troisième des conditions, il faut également la puberté, c'est-à-dire avoir la capacité de discernement. et également la quatrième, si je peux le dire, il faut les moyens financiers et en dernière position, c'est-à-dire la liberté. Quelqu'un peut avoir les moyens, mais il n'a pas le droit de sortir hors de son pays. Ou soit, il n'y a pas de sécurité dans son pays. Il ne peut pas. Il a les moyens, mais il y a de l'insécurité. S'il ose partir, il peut perdre sa vie. Donc, en ce moment, il remplit tout ceci, mais tant qu'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas sortir hors de son pays. Alors là, lui aussi, ce n'est pas exigé. Donc, une fois qu'il a cette liberté, alors là, les cinq conditions réunies, la personne est obligée aussi d'aller. Mais, Mando, vous disiez tantôt que si un musulman ne va pas à la Mecque, ce n'est pas une condition éliminatoire pour l'élection au ciel. Alors, ça veut dire que le pèlerinage n'a pas une valeur spirituelle. Oui, ça a une valeur spirituelle, mais lorsque vous remplissez les conditions et que vous n'allez pas, là, on dit que c'est un péché. Mais la personne qui rejette carrément l'existence de ce péché, ça dit, pardon, l'existence de ce pilier, là, c'est grave. On ne peut pas renie, on ne peut pas rejeter le pilier. Je peux être musulman, j'ai les moyens, mais je me dis que je ne vais pas. Oui, mais est-ce que ne pas remplir les conditions pour aller à la Mecque, est-ce que ce n'est pas un péché, Mando Diouf ? Non, ce n'est pas un péché parce que dans la lecture islamique des moyens, Dieu n'a pas donné les mêmes moyens à tout le monde. Et Dieu n'a pas fait du moyen un critère qui permet d'apprécier la foi de quelqu'un pour qu'il soit élu au ciel ou pas. Mais est-ce que Dieu a donné des moyens discriminatoires ? Il me semble que la richesse n'appartient qu'à Dieu. Oui. Et il revient à chacun de tirer son épingle du jeu. Oui, ça, c'est le deuxième aspect. Et quand on parle aux gens du pèlerinage, c'est également ce qu'on leur dit. Beaucoup de gens ne sont pas allés au pèlerinage en pensant qu'ils n'ont pas les moyens, alors que plutôt, ils ne se sont pas organisés pour aller au pèlerinage. Justement. Parce que c'est deux choses qui sont différentes. Parce que souvent, la personne est là, elle croit que pour aller au pèlerinage, il faut attendre de devenir millionnaire. Bon, aujourd'hui, de plus en plus, avec beaucoup de jeunes qui partent au pèlerinage aujourd'hui, il y a ces deux aspects qui ont complètement changé. On voit des trentenaires qui partent à la Mecque, alors qu'auparavant, il fallait avoir 60 ans. On ne voyait rarement quelqu'un de 30 ans qui y part. Ceux qui y vont à 30 ans, ils se sont organisés. Dans les pays, vous avez ce qu'on appelle des mutuelles islamiques. Les gens ouvrent des comptes d'épargne pèlerinage. Ou en regardant ses revenus, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient dans le privé, sur la base de ses revenus, ils s'organisent en se disant, dans 4 ans, dans 5 ans, je vais accomplir le pèlerinage à la Mecque. Le coût du pèlerinage est à temps. D'ici là, peut-être qu'il y aura une augmentation de 10%. Il se met en situation d'épargne pour pouvoir accomplir son pèlerinage. Et bien des jeunes ont accompli le pèlerinage dans ces conditions. Alors que quand on les regarde, ils n'ont pas les traits de quelqu'un qui est riche. Dans cette perspective, ça veut dire que celui qui n'y va pas, ça veut dire qu'il ne s'est pas organisé comme il faut. Ah non, pas nécessairement. Parce qu'il faut avoir d'abord des revenus pour pouvoir s'organiser. C'est comme la maison. Mais il faut s'organiser pour avoir les revenus aussi. Je suis d'accord. C'est comme la maison. Quelqu'un qui n'a pas de maison, en principe, c'est qu'il n'a pas pu l'avoir. Mais quelqu'un qui, par négligence, ne l'a pas, c'est celui-là qu'on peut blâmer. Le pèlerinage, c'est la même chose. Quelqu'un qui peut s'organiser pour aller au pèlerinage, qu'il le fasse, celui qui, même en s'organisant, ne peut pas trouver les moyens pour aller au pèlerinage. Il y a un principe dans l'islam qui n'est pas lié au pèlerinage seulement, mais qui est lié à la religion de façon globale, qui dit que Dieu ne demande pas à une âme ce qui est au-dessus de la capacité de cette âme. En ce moment, celui-là, on lui demande déjà de se débouriller pour s'occuper de lui-même, ne pas dépendre des autres, s'occuper de sa famille quand il a une famille. Et le fait qu'il ne parte pas au pèlerinage ne lui enlève en rien son statut de musulman. Ce que je voulais même dire, il y a même des gens qui vont au pèlerinage et qui reviennent zéro. C'est-à-dire sans récompense. Et celui-même qui n'est pas allé est encore plus mieux que lui. Je m'explique par rapport à l'intention, parce que je parlais des conditions d'exigibilité, conditions de validité. Il y a des gens seulement parce que j'ai besoin qu'on m'appelle Adj. Lui, c'est ça. Je veux qu'on m'appelle El Adj. Lui, c'est l'intention, c'est ça. Donc, celui qui se déplace, il fait son pèlerinage simplement parce que je veux qu'on m'appelle Adj. Parce que dans notre famille, il n'y a pas de Adj ou de Adja. Et donc, la personne, elle va et sa récompense, c'est son nom. Celui qui est resté a plus de valeur que lui-même. Parce que lui, il est là, il prie Dieu de lui donner des moyens pour aller, mais il n'a pas eu. Celui-ci, lui-là, a eu des moyens et son intention, c'est d'avoir le nom. Donc, ici, comme le maître vient de le dire, ce n'est pas que la personne qui n'a pas les moyens d'aller est condamnée à ne pas avoir le paradis. Non, ce n'est pas ça. Mais combien de fois faut-il y aller ? Parce que je vois, j'entends parler des gens qui y vont plusieurs fois. Est-ce que c'est autorisé ? Est-ce que c'est normal ? Oui, ce qui est obligatoire, c'est la première fois. Ce qui est obligatoire, c'est la première fois. On peut aller après. On peut aller si on a des moyens, on peut aller. Mais ce qui est obligatoire dans la vie, c'est une seule fois. Mais est-ce que ce n'est pas plus simple après la première fois de donner ses moyens à celui qui ne pourra pas y aller ? Oui, c'est bien de donner des moyens à celui qui n'a pas encore d'y aller. Mais lorsque vous allez pour la première fois, vous voulez aller encore. Parce que c'est tellement bien que vous voulez répéter. En fait, c'est comme il l'a dit, c'est une obligation une seule fois dans la vie. Et on demande même aux gens quand il faut retourner d'attendre cinq ans. Et aujourd'hui même, l'Arabie saoudite se fonde sur ça pour organiser le pèlerinage en faisant des quotas. Parce que la Mecque, ils ont fait quand même d'énormes efforts. On peut tout reprocher aux Saoudiens, sauf cette question du pèlerinage. Ils ont fait d'énormes efforts pour que ces millions de personnes puissent se retrouver dans le même endroit. C'est toujours en construction, tout le temps en chantier. Mais les pays où il y a beaucoup de musulmans, l'Egypte, l'Indonésie, la Malaisie, quand tu veux aller au pèlerinage à la Mecque, j'allais dire, tu fais le rang. Le quota, il me semble que c'est 10% de la population milisante de chaque pays. Oui, à peu près, c'est 10%. Mais quand la population musulmane est importante, ce quota ne suffit pas. Donc vous avez des pays où pour aller à la Mecque, je m'inscris cette année et je pars 5 ans après. Et dans ces pays, par exemple, si vous êtes déjà allé à la Mecque, si vous voulez retourner l'année prochaine, même si vous avez les moyens, on vous dit non, on a un quota, on a une liste, sur la liste, on prend ceux qui ne sont pas encore partis puisque c'est eux que se trouve l'obligation chez celui qui est déjà parti, même s'il a les moyens, l'obligation n'est pas là. Donc, dans les pays qui s'organisent, il y a ce travail qui est fait pour que ceux qui ont les moyens ne partent pas tout le temps en empêchant à d'autres de pouvoir aller au pèlerinage à la Mecque. Oui. Imam Awal, c'est Ayatrib, appelé aussi Médine, que le prophète est né. Pourquoi ne pas faire le pèlerinage plutôt là-bas qu'à la Mecque ? Ayatrib, son pays même, c'est la Mecque. C'est-à-dire, sa ville même, c'est la Mecque. Mais d'autres documents parlent de Médine, de Yatrib. Médine, Médine. Voilà, en fait, la Mecque, ou Médine, c'est l'endroit des visites. Vous voyez, il n'y a pas de rites proprement dites. en fait, à Médine, à Médine seulement, c'est la visite. Visiter sa mosquée, visiter les tombes de certains compagnons, et visiter aussi une mosquée qu'on appelle Mastil-l-Kouba, la toute première mosquée qui est à Médine. Et donc, c'est la visite à Médine. Il n'y a pas des cultes, des rites liés au pèlerinage ou à Umra qui sont à Médine. Tout se fait à la Mecque. Tout se fait à la Mecque. À Médine, seulement, c'est de prier dans la mosquée des prophètes parce que la mosquée des prophètes fait partie des mosquées où on visite, c'est-à-dire où les récompenses des prières ont une récompense très élevée. par rapport à la prière des autres mosquées. Donc, on s'en va là-bas pour les visites, prier dans la mosquée des prophètes, prier également dans la toute première mosquée de l'islam et prier, c'est-à-dire aller voir aussi les tombes des compagnons. Il y a eu une bataille qu'on appelle les Gazotel-Ohout. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de musulmans qui sont morts, ils sont enterrés. Donc, on s'en va là-bas aussi pour visiter. Et donc, dans l'histoire, on parlait de certains morts, donc vous allez vous visiter ces lieux. Seulement, c'est la visite là-bas à midi. Mais tout ce qui est lié au pèlerinage, c'est à la Mecque. Oui. En fait, on parle de pèlerinage à la Mecque. Oui. Voilà. Je crois que souvent les gens oublient cette expression. On parle de pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire le rite du pèlerinage, les cinq jours du pèlerinage, tout se fait à la Mecque. et le prophète lui-même, il est né à la Mecque. C'est suite aux persécutions qu'il s'est retrouvé à Médine après l'égir. Maintenant, on appelle Médine la ville du prophète. Ça crée souvent de la confusion dans la littérature puisqu'il a été enterré là-bas. C'est à Médine qu'il a été enterré. Et c'est à Médine également que la construction de la société musulmane s'est faite. Donc souvent, beaucoup de gens finissent par se penser que tout s'est passé à Médine alors que les choses ont plutôt commencé à la Mecque. Et c'est à Médine maintenant effectivement qu'on a consolidé une communauté musulmane avec une organisation et tout ce qui s'en suit. Donc ça fait que souvent il y a cette confusion et quand les gens partent à la Mecque, ils passent par Médine. En fait, ce n'est pas Médine seulement. Le périllage à la Mecque quand ça se faisait avant la création d'Israël, les gens allaient à la Mecque, les gens allaient à Médine, les gens allaient à Al-Routz. La mosquée Al-Routz qui se trouve à Jérusalem puisque c'est les trois mosquées qu'on considère comme les trois mosquées saintes de l'Israël. Donc la visite effectuée au niveau de la mosquée à Médine était la même que la visite effectuée au niveau de la mosquée à Al-Routz. Puisque c'est des mosquées sacrées, c'est pourquoi on s'y rend pour y accomplir des prières parce que les valeurs de ces prières sont supérieures aux valeurs des prières dans les autres mosquées en dehors de ces trois mosquées. Et c'est pourquoi quand les gens partent, on programme cela dans la durée pour qu'un temps soit passé à Médine avant le pèlerinage ou bien après le pèlerinage. Ça dépend de comment le pays organise le pèlerinage. C'est ça qui amène cette visite qui se fait à Médine. Et bon, nous avons nos réalités qui font que les gens y tiennent parce que c'est là-bas où se trouve, comme il l'a dit, la mosquée du prophète. chacun veut aller prier dans la mosquée du prophète. Le pèlerinage se déroule souvent, il me semble, à date fixe selon le calendrier lunaire. Oui. Pourquoi sur la même date ? Oui, comme vous le savez, nous avons le... c'est fixé en fonction de mois et en fonction de jours. Oui. Si je dis en fonction de mois, il y a le moment où on peut aller dans l'intention de faire le hajj. Si maintenant, je quitte là, je ne suis pas encore dans les mois parce que le Coran nous dit c'est-à-dire le pèlerinage a des moments, c'est-à-dire des mois déterminés. Un mois en particulier ? on parle des mois déterminés. C'est-à-dire des mois déterminés. Et ces mois, c'est après Ramadan, le mois qui suit, on l'appelle Shawan, celui qui suit, on l'appelle Zulqada et le dernier, c'est Zulhidja. C'est-à-dire que nous avons deux mois ici et les dix premiers jours du douzième mois. Donc voilà les jours du hajj. Mais précisément, pour faire ce pèlerinage d'une façon résumée, c'est en trois jours en fait. C'est en trois jours en fait. C'est-à-dire le huitième jour du douzième mois. Le huitième jour... C'est-à-dire le doulhidja. Le Zulhidja. Donc le Zulhidja, au huitième jour, les pèlerinés quittent. Je parle bien du hajj. Parce que nous avons ce qu'on appelle Al-Umra, c'est-à-dire le petit pèlerinage et le grand pèlerinage lui-même. Donc ici, je parle du hajj lui-même en question. Et donc lui, c'est le huit de Zulhidja que les pèlerinés quittent pour aller dans un endroit qu'on appelle Mina. Donc c'est à partir de ce jour que ça commence et au dixième jour. Pourquoi le choix sur ce mois ? Il a une charge symbolique particulière de Zulhidja et de son huitième jour ? Non, ce n'est pas une question de charge symbolique seulement. Même le nom du mois, quand on dit Zulhidja, le mot pèlerinage est dans le mois. C'est comme le ramadan dans le calendrier musulman. C'est le mois dans lequel on fait le jeûne. On ne peut pas faire le jeûne obligatoire en dehors du mois de ramadan. Donc la prescription est une prescription à date. Le pèlerinage, c'est la même chose. Comme il l'a dit, il y a une longue période où on peut aller à la Mecque pour faire le pèlerinage. Il n'est pas encore le moment des rites spécifiques pour le pèlerinage, mais on est bien à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et d'ailleurs, c'est ce que nos pèlerins font quand ils partent. Ils partent avant les dates pour ne pas avoir le temps parfois de passer une semaine, sinon même plus, à Médine, avant d'aller à la Mecque, attendre et commencer maintenant le pèlerinage puisque tout le monde fait le pèlerinage au même moment. Comme il l'a dit, à partir du 8, c'est cela la date qui est donnée par la religion. Donc il ne s'agit pas pour quelqu'un de se lever et de déterminer la date à laquelle il veut aller faire le pèlerinage à la Mecque. Il y a une date pour le faire et tout le monde le fait en même temps. Alors, si je comprends bien à travers vos différentes explications, surtout vous, imam Abol, vous avez déjà fait votre pèlerinage. L'exercice est un exercice personnel. Est-ce que ça dit que là-bas, à la Mecque, vous n'avez pas de rencontre avec des sacrificateurs, d'autres imams qui vont vous consacrer ? L'exercice, il est simplement personnel ? Vous avez rendez-vous avec votre Dieu, simplement ? Oui, j'ai rendez-vous avec mon Dieu, personne. C'est-à-dire, ici, c'est tout comme la prière que nous faisons, c'est tout comme la prière que nous faisons, là où ça demande que l'imam dirige la prière, c'est ça. Mais pour les autres rites, je le fais entre moi et mon Seigneur. Entre moi et mon Seigneur. Voilà. Il n'y a pas d'un imam qui soit à côté pour me guider à faire les tawafs ou soit me dit il faut asseoir vous ici à Arafa ou soit me dit à Mouzdalifah il faut faire ça, il faut choisir, il faut prendre, parce qu'il y a les estelles, les cailloux, c'est-à-dire qu'on lance, il faut choisir ici, il faut faire... Non. Donc, vous avez votre connaissance de comment se fait le pèlerinage, c'est à vous, parce que nous venons d'un pays donné, pour ne pas se perdre, il faut qu'on s'organise, donc on sort ensemble, on revient ensemble, bien entendu, vous pouvez avoir des encadreurs, ceux qui vous encadrent, parce que nous n'avons pas les mêmes connaissances, celui qui connaît le mieux, nous explique, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, parce qu'il y a des gens qui maîtrisent quand même. Voilà, donc c'est eux qui sont seulement devant pour vous expliquer comment faire les choses, mais dire d'une façon qu'il faut quelqu'un pour m'orienter, il faut qu'il soit là avant que je ne fasse les tours de la crabe, il faut qu'il soit là avant que je... Non, ce n'est pas conditionné. Il y a plusieurs interdits, semble-t-il, dès que le pèlerinage commence, il y a certains interdits qui me semblent un peu, comment on va dire ça, c'est originaux, on interdit par exemple de couper les ongles et les cheveux, pourquoi ? En fait, quand on fait le pèlerinage à la Mecque, parmi les conditions, il parlait tout à l'heure de conditions de validité, après avoir parlé de conditions d'éligibilité, dans les conditions de validité du pèlerinage, effectivement, il y a des interdits. Et comme on le dit, il faut bien qu'on s'entende la période que la personne passe à la Mecque. Toute la période n'est pas le pèlerinage de façon spécifique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'interdiction dont vous parlez prend fin. Pendant le pèlerinage, un des rites, on se rase les cheveux. Donc l'interdiction a une délimitation qui est là, qui est bien claire, qui concerne ce rite-là. On t'interdit même en ce moment de tuer une fourmi. Ce n'est pas seulement par rapport à ton corps. On veut que la personne soit là en tant qu'une personne entière. On veut que la personne soit là, que la personne se donne à Dieu. Parce que c'est pourquoi ce qu'il dit est important. Quand on arrive au pèlerinage à la Mecque, ce n'est pas un rite où il y a quelqu'un qui est là qui dit le rite, c'est ça. Dans le principe, la personne doit apprendre comment on fait le pèlerinage, connaître les fondamentaux du pèlerinage, connaître ce qu'on dit à quel endroit, comprendre le sens de ce qu'il dit. C'est pourquoi quand les gens viennent, vous les voyez de nationalités différentes, de couleurs de peau différentes, en train de faire exactement la même chose. Et si l'imame de la Mecque venait, il serait en train lui aussi de faire la même chose que tout le monde. Et il est soumis également aux mêmes interdits. Il n'y a pas quelqu'un qui est là qui dit aux gens c'est comme ci, c'est comme ça. Maintenant, la valeur des interdits, il rappelait tout à l'heure le récit d'Adam. Dans la religion musulmane, il y a des interdits qui sont là pour amener la personne à la maîtrise de soi. Il y a un enseignement clair de la maîtrise de soi qu'on retrouve dans le jeûne que nous sommes en train de faire actuellement dans le mois de Ramadan. On ne mange pas alors que, bon, la nourriture est à côté, l'eau est à côté. À la Mecque, c'est la même chose, c'est cette même maîtrise qu'on continue à nous apprendre en nous disant vous ne faites pas ci, Oui, mais ça se comprend à travers certains interdits comme les relations sexuelles ou ne pas se parfumer, etc. Mais pourquoi convoquer les ongles et les cheveux dans cette affaire ? Est-ce que cette pratique ne ressemble pas à des exercices animistes ? Non, pas du tout. En fait, ce n'est pas seulement pendant le pèlerinage. Quand je suis là, je dois fêter la tabaski, par exemple. Quand on dit que le mois de la tabaski, on a vu la lune, je ne dois pas me couper mes ongles, je ne dois pas également me couper les cheveux. Pourquoi ? Si je dois immoler mon mouton. C'est ça qui a été recommandé par la religion en disant que celui qui doit immoler, parmi ce qu'il doit faire, il y a ceci. Dans la religion, on n'a pas toujours le pourquoi qui vient du Dieu ou qui vient du prophète. Il arrive parfois que les gens fassent un travail d'explication, d'interprétation. En ce moment, quand on dit pourquoi la religion a dit, on ne peut pas répondre si la religion elle-même n'a pas dit. C'est juste l'interprétation des gens qui est là qu'on peut présenter. Mais ce n'est pas une chose extraordinaire. Le musulman connaît une telle pratique, pas seulement pendant le pèlerinage à la Mecque. Ido Mohamed Dawal, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il faut qu'on réponde à cette question avant qu'on se quitte. Dans la conscience populaire, aller au pèlerinage, le hajj, c'est se donner des sources de revenus parce qu'il se dit que ceux qui reviennent de là reviennent toujours riches, deviennent des millionnaires, des milliardaires parfois. Est-ce que c'est vrai? Et pour vous dire que j'étais au pèlerinage et ce n'est pas n'importe quel pèlerinage, j'étais parmi les invités du roi de l'Arabie Saoudite. Et là, il fallait dire que je devrais venir avec une voiture qui ne peut pas continuer ici. Mais je vais vous dire honnêtement que je suis une moto. Donc ce que les gens disent ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ça dépend. Il peut arriver que la personne aille et revenir avec l'argent. ça ne veut pas revenir avec de l'argent et c'est d'avoir ses activités améliorées. Ça dépend des invocations, l'intention qu'il a menées. Mon intention, il fait ses pèlerinages mais il ne fait que prier pour ses affaires. Il ne fait que prier ceci. Et donc si c'est ça l'objet, c'est-à-dire ce qu'il veut et il a prié, si Dieu accepte, ça marche. Ses activités s'ouvrent. Mais ce n'est pas ça le fait que les gens disent que lorsque vous allez au pèlerinage, forcément, vous avez de l'argent. Non, pas du tout. Je peux vous rassurer que lorsque même j'étais, c'était dans la voiture même du roi. Donc ce n'était pas comme pour les autres. Mais vous revenez, ce n'est pas que... Ça dépend de ce que vous voulez. Si je m'avais dit, ah mon Dieu, ma satisfaction, ce que je veux, c'est ça, ta satisfaction et ton paradis. c'est ça mon objectif. Donc il y a d'autres qui ont... Enfin, des gens qui ont d'autres objectifs que de devenir riche. Je parle de prier. Ah bon, des gens qui ont d'autres objectifs que de devenir riche. Non, en fait, c'est ce que moi, j'ai mis quand même au-devant. Au-devant. Voilà. Donc il peut arriver, mais ce n'est pas du tout... Ce n'est pas ce que les gens pensent. Il peut arriver que la personne devienne riche. Ça, c'est une probabilité. C'est une prière. Si la personne a prié et que Dieu a accepté, ça marche. Allez, vous, quelle est la plus grande récompense de l'expérience de la Mecque? En fait, elle est double. La première récompense, c'est le fait de venir vivre la réalité d'une religion dont on a tout le temps entendu parler. La Kaaba, la tombe du prophète, là où c'était arrêté Ibrahim, ce qu'on appelle Maqam et Ibrahim. Il y a plein de choses qui ont un caractère théorique qui peut même amener la personne à se poser des questions. Ici, tu les as de visu. Tu es en réalité par rapport à des choses qui auraient pu ressembler à des mythes à un certain moment. Ça, c'est la première récompense. La deuxième récompense, quand on regarde les textes de la religion, celui qui accomplit un pèlerinage en respectant ce qu'il appelle les conditions de validité, toutes ses fautes lui sont pardonnées. Sa récompense, c'est le paradis. C'est pourquoi même nos parents parfois vont très loin dans la chose en voulant que si le pèlerinage se termine, qu'il meure une bonne fois. qu'il ne revient pas au pays comme ça tout est réglé. Vous avez d'autres également qui disaient non, on ne part pas au pèlerinage parce que bon, j'ai 40 ans et bon, je ne suis pas encore capable de résister à tout un ensemble de choses. Je vais attendre d'avoir 60 ans comme ça, si je pars au pèlerinage, je reviens, c'est bouclé, je suis rangé. Non, le pèlerinage, tu le fais, tu puises au niveau de la source de la foi, ce qui doit te permettre quand tu reviens effectivement d'avoir un changement en termes de comportement qui soit quelque chose de très appréciable sur le plan spirituel. Nous tirons vers la fin de cette émission. Je voudrais quand même qu'on aborde un dernier aspect rapidement à travers les histoires que vous avez relatées, les noms spirituels que vous avez évoqués. Je vois beaucoup de ressemblances en tout cas entre le christianisme et l'islam. Alors, d'où vient le problème, d'où vient la scission ? Vous avez parlé d'Abraham, vous avez parlé d'Adam, vous avez parlé d'Ismaël, tous ces personnages sont communs au christianisme. Alors, quel est le problème maintenant ? Bon, je n'aurais voulu que le maître d'y répondre parce qu'il est habitué à ce genre de questions. En fait, au niveau de l'islam, la religion, quand on dit islam, on donne deux sens au mot. Le sens le plus répandu, c'est que quand on dit islam, ça va d'Adam au prophète Mohamed. C'est-à-dire, le musulman ne peut pas dire je suis musulman et de dire non, comme Jésus, il est chez les chrétiens, moi, musulman, je ne m'intéresse pas à Jésus. Si le musulman le dit, il n'est plus musulman. Donc, au niveau de la religion musulmane, il y a une continuité, la religion est conçue comme une continuité, une tradition, une chaîne prophétique, comme on l'appelle. Ça fait qu'effectivement, il y a des ressemblances. Donc, le musulman, c'est ressource chez Issa, aleyhisselam, chez Mariam, la mère de Jésus, la mère de Jésus, Marie, le Coran en parle plus que la Bible. Ah bon ? Oui. Beaucoup plus. Au niveau également d'Ibrahim, etc. Parce qu'on les regarde, on les vénère, on les respecte, et le pèlerinage, par exemple, ramène cela. Au niveau d'Ibrahim, avec la construction de la Kava, le Safa et Maroua dont il parlait tout à l'heure, c'est son épouse Hadjar qui faisait ses déplacements pour trouver de l'eau pour son enfant Ismaïl, etc. Donc, on n'a pas dit non, ça c'est le prophète des juifs, ça c'est le prophète des chrétiens, on n'a plus rien à voir avec, il y a une continuité. La rupture maintenant intervient surtout d'un point de vue dogmatique, parce que comme le dit le Coran, à chaque prophète, on a donné une législation. Et les législations ne sont pas les mêmes. La législation qui avait été donnée à Jésus, n'est pas la même que celle qui a été donnée au prophète Mohamed. Donc, ceux qui continuent avec la législation de Jésus ne sont pas avec ceux qui continuent avec la législation de Mohamed, parce qu'il y a une évolution qui se fait de prophète à prophète. Iman, est-ce qu'en écoutant cette histoire, est-ce que c'est la peine que les humains se bataillent, se bagarrent dans une affaire de religion ? Non, pas du tout. Dans une affaire de religion, les hommes ne doivent pas se bagarrer. Quelque part, Dieu dit, s'il aurait voulu, tout le monde devrait être musulman. Vous voyez ? S'il aurait voulu, tout le monde devrait être musulman. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans la conception musulmane, on nous dit, avoue votre religion, à moi ma religion. c'est-à-dire, vous faites votre religion et je fais aussi ma religion. Et comme vient de le dire le maître, l'islam, lorsqu'on parle de l'islam qui est la soumission à Dieu, c'est quelque chose qui est général, tout le monde se soumet à Dieu. Voilà. Mais maintenant, lorsque vous le prenez dans ce sens-là, vous allez voir que tout le monde se soumet à son Dieu. Tout le monde se soumet. Et donc, maintenant, on parle de la soumission à un Dieu unique qui est Allah en arabe d'une façon générale. Alors, ici, le fait de ce, de ce, comment vous allez dire ça, de ce quereller ou de ce tirailler sur certains points, peut-être, c'est dû à des interprétations, je peux dire ainsi. À des interprétations. Sinon, le musulman ne doit pas se lever pour contraindre quelqu'un de faire sa religion alors qu'il sait que dans le Coran, on a dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Là, il est crafty. Je ne dois pas me lever et obliger quelqu'un à le faire. La raison, c'est que les gens sont venus voir le prophète comme quoi, comme la mecque qui était des idolâtres qui étaient là-bas. Et donc, ils ont dit, mais tu sais, on t'a tout fait d'abandonner ta religion, tu as refusé. Mais ce qu'on va faire cette année, on va faire l'idolâtrie. L'année prochaine, on fera l'islam. Donc, comme ils ont dit ça, tout de suite, le prophète a dit, non, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, à ma religion. Donc, vous voyez qu'ils sont ensemble sans aucun problème. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir éclairé nos lanternes. Maman Joudiouf, merci d'être passé. Je vous en prie. Et la paix d'Allah soit sur vous. A bien qu'il soit sur nous tous. Merci, Imam Awal. Oui, merci beaucoup. Comment on fait la prière finale dans la mosquée ? En deux secondes ? Qu'est-ce qu'on dit ? Pour la prière en deux secondes, c'est pour prier que Dieu nous donne la santé, qu'il nous donne la paix, qu'il soit satisfait de nous. Nous sommes cette créature, nous ne sommes pas censés de parler de lui en tant que grand, mais nous avons selon nos limites en matière de connaissances s'approcher de sa religion et de le dire comme étant des sujets d'imperfection qu'il nous pardonne et qu'il nous accepte dans sa mise en tête. Amin. Merci. On marque une pause. On revient tout de suite pour la seconde partie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...